Salut les Saiyans, merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Utip, vous avez le lien en description pour nous soutenir gratuitement. Merci à tous ceux qui le font, c'est super important pour nous. Bon visionnage ! Yo les Saiyans, bienvenue sur TV Times ! Voilà, c'est intro minimaliste, comme certaines écritures du film. Oui ! Vous m'envoyez venir. Ça s'appelle des incohérences, des erreurs, des calembours. Y'en a-t-il beaucoup ? Ça c'est certainement la question que vous posez. Je vais vous répondre, on va parler de... Une, deux, trois, quatre incohérences relevées par les fans sur le film Dragon Ball Super Broly. Et je dois vous avouer qu'il y en a deux qui sont véridiques. Et les deux autres, du coup on peut les contrebalancer par des faits. Qui font qu'elles ne sont pas nécessairement des incohérences, vous allez voir. J'ai fait la traduction en langage des signes. Mais par contre je crois que tu les as perdus plus qu'autre chose qui utilise le langage des signes. Un jour je te jure en fera. Un jour un en tout petit en bas en train de faire les... C'est très marrant. La première incohérence que l'on peut noter, ou en tout cas plusieurs personnes l'ont relevé, mais sans s'offusquer du fait que ce soit une grosse incohérence par rapport à Dragon Ball, c'est le fait que lorsque la planète Vegeta explose, on est d'accord qu'il y a quand même deux autres Saiyans adultes avec Nappa, Raditz, Vegeta sur la planète qu'ils sont en train de conquérir. Tout à fait, au calme. C'est passé à l'as de tout le monde. Pas de tout le monde, parce qu'on est quand même beaucoup à l'avoir noté. Mais c'est vrai que ce n'est pas très logique avec ce que disait Raditz quand il est arrivé chercher Goku sur Terre. Il disait qu'il ne reste que trois survivants Saiyans à part toi. Donc il reste évidemment moi, mais il reste deux autres qui sont sur une autre planète. Un qui était en mission et un qui était exilé sur une autre planète qui avait été envoyée comme toi. Il parlait de Vegeta, mais il était envoyée comme toi, mais en mission. Parce qu'il n'était plus vieux, Vegeta, on le rappelle. Et on a découvert évidemment avec ce film qu'il y avait aussi Paragus et Broly. Mais qui ne compte pas dans le calcul, puisque Raditz n'est pas censé savoir tout ça. Petite erreur sur Tarble. Petite erreur sur Tarble, du coup, puisqu'effectivement, oui. Il est là à côté, Raditz, quand il parle de l'équipier. Mais bon, bah les couilles, peut-être j'en avais un, je ne sais pas. Donc ça, on peut considérer soit que Raditz s'en tapait et qu'il pensait que Tarble était mort. Ouais, du coup, il l'a plus, il l'a même, il l'a pas, lorsqu'il l'évoque avec Goku, il l'a pas du tout, il l'a ellipsé. Bah, soit pour lui, il était mort depuis des années. Ouais, puisqu'il a pas vu. Parce qu'il l'a jamais revu. Soit erreur qu'on pourrait considérer en se disant, bah Toriyama, c'est son erreur à lui d'avoir inventé Tarble 25 ans après, 30 ans après. Bah voilà, du coup, il en découle que la phrase de Raditz est un peu trop floue. Mais effectivement, il y a deux Saiyans adultes. Maintenant, ma réponse à moi, par évidence, c'est qu'ils sont morts. Ils sont morts comme des mères, donc c'est pour ça qu'on les revoit pas. Et c'est pour ça que Raditz n'en fait pas mention comme des survivants, puisqu'ils ont pas survécu. Ils sont morts. Voilà. Donc, euh... CQFD. Ouais, c'est pas une grosse incohérence, j'ai envie de dire. Mais c'est un peu bizarre de nous mettre deux Saiyans supplémentaires alors qu'ils n'étaient pas. Dans Dragon Ball Minus, le chapitre bonus de Diaco de Galactique Patron Man. Voilà. Après, c'est pas les plus grosses incohérences du monde. Ça vient pas bouleverser le calcul et le background de Dragon Ball, puisque ça s'explique sans trop pousser. Moi, tu vois, en voulant faire un truc cohérent, tu sais, Nappa n'a pas le seul adulte qui accompagne Raditz et Végéta en mission. Là, ils en ont rajouté deux autres. C'est quand même le prince, tu te déplaces pas juste avec le prince comme ça. Donc, pour faire un truc peut-être plus cohérent par rapport à un truc qu'on trouverait, nous, normal, ils ont créé quelque chose qui aurait pu être une incohérence. Mais évidemment, ils sont crevés, j'imagine. Peut-être même par Végéta, qui, tu sais pas, son caractère de merde. Non, même que Végéta les a tués comme il a tué Nappa. Mais on peut se dire aussi que, comme le disait Toriyama, les Saiyans ne vivent pas très longtemps, puisque justement, c'est une race de guerriers, ils meurent souvent au combat. Donc, ça sera pas étonnant non plus. Voilà, donc non, pas très étonnant à ce niveau-là. C'est pas la surprise. C'est pas le truc de ouf, quoi. C'est pas la surprise. D'ailleurs, Raditz, ce qui est cohérent, par contre, c'est qu'on voit qu'il précise que son frère, justement, est envoyé sur une planète, je sais pas, ça s'appelle la Terre ou je peux. Tu sais, le deviner que c'est la Terre qui parle. Pour ça qu'il... C'est la planète. Non, en fait, Guinée, lui, on a parlé, il a pas trop prêté attention au truc. Mais comme il l'avait dit, quand il débarquait pour chercher Goku dans le chapitre 196, il disait, ouais, je me suis souvenu que j'avais un frère qui avait été envoyé bébé sur une autre planète et du coup, je suis venu à ta recherche pour que tu nous rejoignes. Donc, en fait, il a dû fouiller, faire l'effort de fouiller dans sa mémoire, de se dire, c'est vrai, putain, mon frère, il a été envoyé sur une autre planète. Si ça se trouve, il s'est dit, c'était quoi comme planète, elle m'avait dit Guinée ? Enfin, ma mère ? La Terre, un truc comme ça. Et puis, il s'est rendu sur Terre pour aller voir. Tout ça, c'est cohérent. Voilà, donc ça, c'est le premier point qu'on pouvait souligner, qui n'est pas le plus gros truc, mais quand même, on voulait vous en parler. Deuxième point, ça concerne particulièrement Beerus, qui n'aurait pas, dans ce film, suggéré à Frieza de détruire la planète Vegeta, trouvant les Saiyans ennuis. Oui, parce qu'on avait appris dans Battle of Gods et dans Dragon Ball Super, la série animée, que Beerus avait suggéré à Frieza de détruire la planète Vegeta. C'était une révélation à l'époque, quand on avait appris ça. Beerus, s'il voulait tout simplement décimer les Saiyans et la planète Vegeta, ce n'est pas contre les Saiyans en particulier. C'est surtout qu'il trouvait le roi Vegeta extrêmement orgueilleux, imbu de sa personne, et qu'il s'y croyait un peu trop. Et que quand lui, il lui donnait des ordres, il rechignait un peu pour garder les trucs pour lui. Ça ne lui a pas plu. Du coup, il a dit, vas-y Frieza, moi je vais faire une sieste. On imagine en tout cas, mais on sait qu'il a suggéré à Frieza de détruire la planète Vegeta, et on sait qu'il est également rentré en sommeil à peu près à cette période-là. Donc ça coïncide, et c'est vrai qu'on n'en a pas mention. C'est dommage. Ça aurait pu justement souligner le background de Beerus, et aussi le revirement de situation un petit peu, tu vois. Son changement de position par rapport au Saiyan, lui qui à la base l'est trouvé totalement ennuyeux et sans intérêt. Et finalement, tu vois, c'est un peu l'arroseur à arroser, puisque peu de temps après, Poisson oracle, tu aurais eu cette prophétie, tu vois. Poisson fait con. Poisson fait con, si tu nous regardes des bisous. Non mais tu vois, cette prophétie, comme quoi en fait, c'est vraiment son égal qu'il rencontrera un jour, c'est un Saiyan, et du coup il s'attache. Quoi que t'en dises, quand t'arrives en faire la nounou pendant un film, tu vas pas me dire que c'est pas parce que t'es un minimum attaché au dos, tu vois. Arrête. Bon après, moi j'ai la réponse à ça, pour moi, c'est très personnel. Enfin, je suis même pas sûr que ce soit personnel. Si tu te mets à la place d'un scénariste ou d'un réalisateur, ça me paraît être l'explication la plus rationnelle, en fait. C'est que c'était pas le propos de ce film. Le propos de ce film, c'était les trois destins, et on nous mêlait ça avec Frieza, qui était le FDP de service de ce film. Frieza, c'était le méchant du film, Broly, c'était le héros du film. Broly, c'est le héros du film, Goku, c'est le héros du film, Vegeta, c'est le héros également. C'est les trois scènes qui sont les héros. Vegeta et Paragus sont les enfoirés de service. Et si tu désamorces la destruction de la planète Vegeta en disant « Ouais, en fait, c'est pas Frieza, c'est Bérus qui a suggéré, donc c'est Bérus le méchant. » Que Frieza n'est plus qu'un exécutant. Frieza n'est qu'un exécutant. Du coup, Frieza n'est plus l'ennemi qu'on doit battre. C'est plus le FDP qu'on doit haïr. Et la destruction de la planète Vegeta, qui pour nous est vraiment un passage qui est dramatique et emprunt d'émotion. Tu aurais moins de haine envers Frieza. Moins de haine. Tu aurais un ressentiment envers Bérus qui fait une la nounou dans ce film. Ça n'aurait aucun sens. Soit tu donnes un rôle de méchant à Bérus dans ce film, soit tu donnes un rôle où tu vois Bérus beaucoup plus longtemps et tu vois toute son évolution et tu comprends comment il a changé. Et ce n'était pas du tout le propos du film. Donc comme ce n'était pas le propos, je comprends pourquoi ils l'ont pas née. Parce que ça n'avait rien à faire là. Je vais même te dire, en fait, à la base, ce n'est pas forcément le truc qui a été rajouté par la création d'Ottawa et qui me plaît le plus. Non, ce n'est pas le truc qui me plaît le plus. Je ne trouve pas ça nécessaire. Frieza, il se suffit à lui-même en tant qu'FDP pour détruire une planète. D'ailleurs, on va rebondir sur la nécessité d'ajouter des trucs pour la construction d'un scénario. Ils l'ont ajouté ça à l'époque où tu devais construire la menace de Bérus. Oui. C'était pendant Battle of God, c'était pendant l'arc du jeu de la destruction de Bérus dans la série animée. Il fallait que Bérus soit une grosse menace. Frieza était mort. Ce n'était pas important qu'on n'attribue plus ça à Frieza, mais qu'on attribue ça maintenant au dieu de la destruction. C'était important, justement, que Bérus paraisse le destructeur, le tueur. Celui qui a décimé, en plus, qui est la source, l'origine, en fait, de l'extraction des Saiyans, finalement. Et maintenant que ça a changé, le fait ne change pas, mais ne pas l'évoquer à son importance. Je ne sais pas si vous voulez ce que je veux dire. Ça veut dire, on l'a dit. On l'a déjà dit, on le sait. Laisse-le dans le tiroir. Nous tous, on le sait. Mais là, pour cette histoire, pour ce film, ce n'est pas important de le rappeler, parce qu'on a besoin de Frieza comme FDP dans ce film. Exactement. Voilà. Donc, vous avez la réponse du choix qui a été fait sur le fait de ne pas le mentionner. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, c'est un choix purement, je pense, de réalisation. Il y a tellement de trucs qui ne sont pas mentionnés, mais c'est naturel. Ce n'était pas le propos du film. Avant de laisser le quatrième point, qui sera le plus gros point de cette vidéo, prendre place, on va donc passer à Shenmue. Alors, gros débat ! Je le lis partout, ce débat. Oui. sur pourquoi Shenmue n'exhauste-t-il qu'un souhait dans ce film, alors qu'avec le power-up de Dende, il est censé en avoir trois. Je ne comprends pas, c'est pas normal, donc on va essayer de resituer les choses. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a repris les épisodes depuis le dernier de Dragon Ball Super. On a essayé de se remémorer. Quand est-ce que c'était la dernière fois qu'ils ont utilisé les Dragon Ball ? Tout à fait. Alors, c'était quand ? Pour retracer un petit peu Dragon Ball Super, pour que les contes soient bons. Effectivement, vous nous avez dit power-up, trois vœux, blabla. Donc, il y a eu une première utilisation des trois vœux, on va le faire très simple. Comment apparaît le Super Saiyan God ? Résurrection de Frieza et les glaces, les zénies, je ne sais plus ma bite. De choux. De choux, voilà. Donc les trois, poum, péter, tac, hop, il part. Il n'a exaucé qu'un souhait avec Beerus, il a exaucé les deux autres avec Frieza. Donc les trois ont été faits. Ça part. On va réinvoquer les Dragon Ball. Donc, le premier vœu se situe, à l'épisode 29. C'est ça. Voilà. L'épisode 29, ils invoquent Shenlong pour connaître la position de la dernière Super Dragon Ball dans l'univers 6. Et Shenlong n'est pas en mesure de répondre parce que l'espace est vaste, l'univers est très grand et surtout, ce n'est pas en sous-pouvoir parce qu'en plus, la Dragon Ball se trouverait dans un autre univers. Donc Beerus, il dit, vas-y, casse-toi, c'est ça mon vœu. Donc il en a exaucé un. Et ensuite, on réinvoque Shenlong dans l'épisode 68 où Goku cherche justement à ressusciter Kayo soit qu'il ne pourra pas faire du tout de l'épisode. Non, non, non. Ils ne pourront faire qu'un seul souhait sur les deux qui leur restent. Je vous ai dit, il en a exaucé un tout à l'heure, Shenlong. Donc c'était il y a quelques mois. Ils vont tout simplement soigner Pan, qui est malade. Et alors qu'ils s'apprêtaient à faire le troisième souhait, Goku est interrompu par l'arrivée de Beerus qui pète le matériau, la pierre précieuse dont avait besoin Bulma justement pour construire le carburant nécessaire à la Time Machine. Et Shenlong repart parce qu'il avait peur de Beerus. Du coup, il ne restait qu'un seul souhait. Et c'est le souhait justement qu'on voit dans le film Dragon Ball Super Broly. Voilà. Donc on comprend pourquoi il n'y avait qu'un seul souhait dans Dragon Ball Super Broly. Il n'en restait qu'un en fait. Voilà. En fait, ils auraient peut-être dû rajouter une petite phrase. La dernière fois, j'ai exaucé un souhait, j'en avais exaucé un autre. Il ne vous en reste qu'un seul. Il ne vous en reste qu'un seul. Il n'a pas fait. Ils n'ont pas fait. Mais ça, ça se base effectivement sur l'anime. Si tu prends le manga, il n'y a pas toutes ces... Ils s'en foutent en fait. Le Dragon Ball, non. C'est ça, Dragon Ball, non. Parce qu'on a lu tout le manga Dragon Ball Super. Et en fait, Shenlong apparaît à un seul moment. C'est durant l'arc du Dieu de la Destruction Beerus au tout début. Dans une case avec une narration où ils nous expliquent qu'ils lui ont demandé comment invoquer le Super Saiyan God. On ne sait pas combien de vœux il a fait. Et on ne le voit plus du tout réapparaître dans tout Dragon Ball Super. On voit Super Shenlong, certes. Mais on ne voit pas Shenlong le Dragon de la Terre. Du coup, c'est totalement basé sur l'anime. Et dans l'anime, il a exaucé 3 vœux et re 3 vœux. Donc on est bon. Le compte est bon. Le compte est bon. Et sachez que du coup, il ne faut pas attendre un an pour pouvoir le réinvoquer évidemment puisque dans Dragon Ball, s'il n'a exaucé qu'une partie des souhaits, tu divises. Si par exemple, il a exaucé un souhait, au lieu d'attendre un an, les Dragon Ball redeviennent des pierres, tu attends 4 mois. Et tu peux réutiliser les Dragon Ball et puis tu peux invoquer Shenlong de nouveau. Et là, il s'est passé bien plus de 4 mois. Donc c'est good ? C'est cool. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Et le dernier point, c'est les âges. Voilà. On avait même fait une vidéo dessus avant que le film ne sorte. Parce qu'on avait peur. Ça nous inquiétait déjà, on est d'accord. On était dans le frisson et tout. Bon. Finalement, ça s'avère vrai et en même temps, tout n'est pas faux. Mais tout n'est pas vrai. Tout n'est pas vrai parce qu'ils ont fait des couilles. Bon, ils ont fait des couilles. On va vous dire. Le film, on était très inquiet par 41 ans avant. 41 ans avant quoi ? Avant les événements actuels. Donc après le tournoi du pouvoir. On est à l'âge 780. Comment sait-on qu'on est à l'âge 780 ? Eh bien, on sait qu'on est à l'âge 780 parce que Bra est né à l'âge 780 et que Pan est né à l'âge 779. On sait que l'arc Majinbu se déroule durant l'âge 774. On sait que le 28e Tenketive de Hokaï se passe 10 ans après la mort de Majinbu qui est à l'âge 774. Donc on arrive en 784. 784 moins les 4 ans t'arrives à l'âge 780. Mais bon, il y a quelques mois de différence, elle est née à l'âge 779. Il se trouve Pan et Bra à l'âge 780. Donc là, tu ne peux avoir qu'une certitude, c'est que Pan et Bra sont nés à cette période-là. Donc nécessairement, on ne peut pas être beaucoup d'années avant. On ne peut pas être juste après l'arc Majinbu ou on ne peut pas être à l'âge 775. Et pourtant ! Et pourtant ! Et pourtant, d'après les calculs, c'est que si c'est compté. C'est que si c'est compté. C'est pour ça qu'il y a erreur. Alors, qu'est-ce qui nous fait nous dire ça ? On va être factuel. À un moment donné, dans le film, il y a plusieurs indications. Notamment, l'une des premières indications que l'on voit, on voit le plan avec Coldo Dayo, donc le Grand Roi Cold, il est noté 41 ans auparavant. Ça, c'est un fait. Donc on voit le Grand Roi Cold, on voit Paragus qui va pour sauver Broly, qui est envoyé sur la planète de Hampa. Vegeta est encore dans sa capsule motrice de BV. Ça, c'est 41 ans auparavant par rapport à maintenant. Ensuite, on a une ellipse de 5 ans. Donc, on est 5 ans après ces 41 ans. Et il se trouve que c'est l'année de la destruction de la planète Vegeta, l'année où Goku va arriver sur Terre. Goku est dans sa capsule, on nous dit, dans Dragon Ball Minus, mais pas du tout dans le film. Dans le film, on n'en parle pas, mais dans Dragon Ball Minus, on nous dit qu'il était là depuis 3 ans. Évidemment, ce ne sont pas des chiffres exacts. Goku est né à l'âge 737. C'est la seule valeur exacte que l'on a puisqu'on sait qu'il a 12 ans à l'âge 749 lorsqu'il rencontre Bulma. Et d'ailleurs, regarde ton idée, ça nous est confirmé lorsqu'on a tout le chrono qui débute quand il y a cette transition entre la première et la deuxième partie du film, ça débute à 737 le truc qui zéro. Donc, ça, même eux, ils sont partis dessus. Même eux, ils se sont dit que Goku était né à l'âge 737. Si on change ça, on change tout droit. C'est l'an zéro. C'est l'an zéro, si tu veux. Tout ce qui se fait avant et après, c'est lui. Du coup, si on se dit ça, il y a quand même un gros souci au niveau de la chronologie. Parce que si tu me dis qu'on est à l'âge 780, ce qui serait logique au tournoi du pouvoir puisque Brahe est né à l'âge 780, je le rappelle. Pan est né à l'âge 779. L'âge 774, c'est la mort de Majin Buu. On sait que 10 ans après, c'est le 28ème Tenkei Chibokai. Pan, à 4 ans, elle peut être dans sa 5ème année, c'est très bien. Quelques mois après, ça ne change pas. Quelques mois après, c'est good. Alors que si tu me dis que c'est 775, comme on le voit, lorsque les dates disparaissent, même si je ne pense pas que ce soit une indication précise, c'est quand même surprenant que ça ne va pas jusqu'à 780, ça n'aurait aucun sens. Et pourtant, quand on fait le calcul, 775 moins 41, on arrive à l'âge 734. 734, donc événement où Broly est envoyé, etc. sur le plan de machin, blablabla. Et on nous dit après, 5 ans plus tard, quand on voit Bardock, donc l'âge à laquelle la planète Végéta va être détruite, là où on sait que Goku a plus ou moins 2 ans, 2 ans et quelques mois, dans sa capsule. 739 du coup. 739 moins 2, 737, on retrouve l'âge de naissance de Goku, on se dit, bon, cette ellipse est ok, puisque ça creuse aussi l'écart entre Végéta qui a eu à ce moment-là 2 ans, et là il a 6-7 ans, tu vois, à peu près, parce qu'il est né en 732 Végéta. Donc en 739, d'accord, là tu nous suis, là où Goku est censé avoir 2 ans et des bananes, Végéta est censé avoir 7 ans dans ces eaux-là. Donc en fait, ça c'est respecté sur ce, le fait de dire, ok, il y a des événements, 5 ans après, il y en a d'autres. Mais l'erreur, elle se situe soit au fait de, quand tu vois le grand roi Cold, donc avant, qui est censé en 734, ils n'auraient pas dû indiquer il y a 41 ans, ils auraient dû indiquer il y a 46 ans, pour que 5 ans après, quand Bardock va être détruit, là on soit 41 ans avant, pour que du coup, on est en 739, plus 41, ça nous crée l'âge 780. Sauf que dans leur calcul, le fait de dire, il y a 41 ans, quand il y a le grand roi Cold, c'est-à-dire que tu te situes en 734, 41 ans avant, donc tu fais plus 41, tu te situes donc dans les jours de maintenant, en 775 et des bananes. Ce qui n'est aucun sens, ce qui n'est pas possible. bras n'est pas né, panne n'est pas né, c'est impossible. Je vous dis pourquoi c'est totalement impossible, parce que l'arc Majin Buu, se déroulant à la 774, si tu veux qu'il y ait eu le retour de Frieza, tous les souhaits à Shenlong, où à chaque fois il se barre, ça fait des mois qu'il passe, si tu veux qu'il y ait eu les 6 mois, Frieza qui ressuscite, et qui part s'entraîner, et qui revient, l'entraînement chez Whis, avec Goku et Vegeta, le tournoi de Shampa, encore un nouveau Skoi Shenlong, Trunks du futur qui revient, Goku qui nous indique qu'avoir combattu Hit l'année dernière. Oui, quand il le rencontre une deuxième fois dans l'anime. Quand tu dis à quelqu'un que je t'ai vu l'année dernière, sauf si tu fais une blague du 2 janvier au 30 décembre, normalement c'est véridique. On est d'accord. Donc tu peux tout condenser. On a calculé, ça ne rentre pas, c'est impossible que ça se passe à l'âge 775. Impossible, en plus avec les deux naissances, on ne vous en parle même pas, mais rien qu'avec les faits, avec les Dragon Balls, avec tous les combats qu'il y a eu, c'est au minimum janvier 776. Donc, erreur de calcul, ça ne peut pas être 775 et 41 ans auparavant, auquel cas le calcul serait juste, mais 775 ça bloque, ça ne passe pas. Le bras et le pan n'existent pas dans cet âge-là. Du coup, c'est l'âge 780 et ils se sont gourés 41 ans avant, ça correspondait en réalité à l'oblitération de la planète Végéta et non pas à l'arrivée du grand roi. Que le kiffait ça c'est fluide, c'est mon fils. Là, ils auraient dû mettre 46 ans avant. Mais je pense en fait que ça c'est la truc la plus simple parce que tu changes un chiffre, tout est bon. Mais je pense vraiment qu'en fait à la base ils se sont totalement perdus sur la fin des années. Les 4, 5, 6, 7, tu vois, 774, 15, 16, ils sont paumés. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait parce que le chrono qui tourne jusqu'à 775 et qui s'arrête après en disant de nos jours, moi je suis persuadé qu'ils se sont perdus. Parce que le chrono il débute à 737, c'est-à-dire qu'ils se sont dit bon Jean-Philippe, c'est quoi le chrono il débute à combien là ? Je t'ai fait l'animation sur mon logiciel. Bah tu mets 737, c'est Goku. Donc il a mis 737. Bah je le mets jusqu'à quel âge ta merde là parce que... Bah 775. Le souci c'est que je ne pense pas qu'il s'appelait Jean-Philippe mais sinon c'est ça. Bah mais 775, moi t'es sûr ? Le bras allait pas... Moi je ne sais pas en fait. Je ne sais pas, on met ça. Par contre c'est totalement débile parce que vous reprenez toutes les frises officielles, elles sont dans les événements Dragon Ball, les événements Dragon Ball Super. Elles sont dans les guidebooks Dragon Ball Super. On nous dit... Frère il y a eu un événement Goku dans la Tokyo Tower il y a les dates qui sont belles. Il y a les dates. Dans le métro japonais il y a les dates. 778, Beerus, 779, Frieza, 780, le tournoi du pouvoir mais eux ils sont incapables de savoir. Et dans le film ils ont fait... J'ai mis les chiffres. J'ai bien fait. Ah ouais. J'ai bien fait. Non mais dis-à-ce que ce soit toi et Philippine ou je ne sais pas quoi toi t'as un mec qui s'occupait du truc du moniteur et qui s'est niqué parce qu'il s'est dit c'est 41 ans avant alors qu'il n'y a pas... Donc il y a mis 46 tu vois par exemple je n'en sais rien. Il y aurait dû mettre 46 pardon il y a mis 41 parce qu'on lui a dit 41 il a oublié qu'après il se passait 5 ans et que le fait de mettre 41 plus 5 en fait ça revenait à faire moins 36. Comme je l'ai dit tout à l'heure c'est très possible qu'ils n'aient pas considéré l'ellipse. Tu vois ils ont mis l'ellipse ils l'ont indiqué au début mais peut-être que dans la connerie de moniteur en fait ils n'ont juste pas considéré ça. Non ils n'ont pas considéré le VGT ils vivent 5 en socle ils ne les ont pas considéré Ils le voient bébé dans une capsule à 2 ans et des brouettes et puis ils le voient à 7 ans mais ils se sont dit non il ne s'est pas passé de temps entre les deux. Et le fait que le chrono s'arrête à 775 ça me perturbe. Arrête toi à 780 je ne sais pas et après tu mets 2 nos jours. Au pire 779 tu te dis bon allez allez mais là non bon c'est tout bref il y a eu un quak choisis la version tu préfères le quak d'avoir mis 41 en lot de 46 le quak de s'être arrêté à 775 et d'avoir totalement omis la fin de Z après le tournoi et d'avoir quaké les calculs En fait tu aurais l'impression que Goku VGT il s'entraîne juste après avoir vaincu Majin Buu et qu'il ne s'est rien passé Dragon Ball Super ce qui n'a aucun sens parce que Goku dit une minute après littéralement 30 secondes peut-être même après il dit le tournoi du pouvoir on a rencontré des super combattants on sait que ça se passe après le tournoi du pouvoir donc évidemment tout cela n'a aucun sens c'est une erreur de chronologie une nouvelle fois dans Dragon Ball on avait parlé de ça donc du coup voilà tu as vu un peu que les souhaits ce n'était pas une erreur tu as vu je résume une nouvelle fois pour ceux qui auraient qui auraient eu un peu d'inattention pendant la vidéo c'est très possible que les deux Saiyans qui ne sont pas morts ce n'est pas une vraie incohérence par contre on a quand même ce truc des âges et on a également Birus Birus mais qui était volontairement ellipsé enfin c'est notre avis avec notre regard un peu de cinéma on se dit même nous on ne le ferait pas on se mettrait des bâtons dans les roues si tu es réalisateur tu dois faire un truc sur ça tu te compliques la vie tu dois raconter 30 histoires je pense que tu te compliques la vie un peu comme quand tu ne fais pas les bons calculs je pense que c'est ça maintenant que tu as les réponses tu peux partager la vidéo comme ça ça répondra les informations parce qu'on lit aussi pas mal de bêtises aussi sur la toile et on va peut-être partir du principe que c'est une partie 1 incohérence erreur partie 1 dites nous dans les commentaires si vous avez repéré d'autres erreurs potentielles on vous lira on verra peut-être que ça en est pas peut-être qu'on va se dire ah ouais effectivement c'est pas bête on verra on rajoutera posteriori partie 1 ou pas s'il y a lieu de faire une deuxième vidéo mais dis nous tout ça dans les commentaires ce que tu penses mets ton like partage donc fais des bisous comme ça et merci à tous ceux qui nous suivent sur Utip parce que Utip qui nous soutiennent je suis fatigué frère on a fait l'anniversaire ce week-end on a fait fort tu verras des photos sur Instagram non pas dormi frère d'ailleurs suis-nous sur Instagram là tu peux nous suivre pas pas dans la rue mais sur Instagram parce que dans la rue c'est chiant à très vite sur la chaîne si t'es abonné évidemment des béton matane t'es abonné